bonjour deuxième tuto un tuto pour nono alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait le semi en pleine terre la dernière fois on a vu comment faire une cassette de semis et en même temps je vous ai montré plus ou moins comment semer dans la cassette de semis et là je vais vous montrer comment on fait un semi en pleine terre dans le jardin se mis en place voilà on y va donc là j'ai préparé une planche de culture j'ai travaillé en surface le sol je vous expliquerai pourquoi mais parce que en fait moi je ne fais pas de travail du sol profond même là j'ai travaillé le sol mais même la plupart du temps je travaille pas le sol enfin bref c'est pas le sujet aujourd'hui donc là j'ai préparé ma planche j'ai passé un petit coup de crocs j'aurais éventuellement pu passer un petit coup de râteau faut essayer d'avoir une terre relativement fine et maintenant je vais poser un cordeau pour aller le plus droit possible voilà donc le cordeau est posé maintenant on va ouvrir un sillon donc je fais un petit rappel quand on plante des graines quand on sème des graines pardon pas planter quand on sème des graines on recouvre en terre à peu près de la hauteur de l'épaisseur de la graine là je vais semer des fèves c'est des très grosses graines je vais vous montrer et donc du coup je vais faire un sillon profond je vais vous montrer deux techniques pour faire un sillon la première technique c'est si vous avez cet outil là ça ça s'appelle une serre fouette et ça va me permettre d'ouvrir le rayon ou le sillon donc voilà avec l'outil je j'ouvre un petit sillon voilà donc là je vous ai montré avec cet outil là la serre fouette mais tout le monde n'a pas ça et si vous débutez dans le jardinage ne vous achetez pas cet outil c'est pas nécessaire il va vous servir assez peu donc je vais vous montrer la façon dont moi je faisais avant quand on n'a pas de serre fouette et ben on prend le manche d'un râteau d'un outil et on fait comme ça alors certes c'est plus difficile à faire ça va c'est pas un faisable mais c'est un petit peu plus fastidieux mais voilà il n'y a pas besoin d'avoir un outil spécifique d'ailleurs au passage le jardinage c'est comme ça on n'est pas obligé d'avoir un outil spécifique ça peut ne pas coûter trop cher donc bon allez comme moi j'ai la serre fouette je le fais avec la serre fouette alors vous voyez là quand quand je quand je tire la terre comme ça au fur et à mesure le cordeau des fois il se déplace donc on le reprend avec la main pour le pour leur dresser voilà on le saisit comme ça et puis on lâche et se replacent voilà donc voilà notre sillon est ouvert surtout le long du cordeau et maintenant on va semer donc comme j'ai dit on va semer des fèves vous allez voir ça c'est c'est très simple enfin c'est très facile vu la grosseur des graines donc voilà ma boîte de fèves donc comme je voulais dit c'est des très grosses graines donc ça ne présente pas de difficultés majeures donc je les dépose au fond du sillon tout simplement là je vous montre ici cette graine là elle a un trou donc c'est une graine qui a été parasité probablement par une bruge on l'utilise pas cette graine là elle ne germera pas alors hop ça dégage donc il faut donc sur les grosses graines on le voit des graines attaquer sur des petites graines c'est pas possible mais là en même temps j'en profite je regarde voilà donc le sillon est semé en entier il me reste encore des graines je vais probablement faire un autre sillon et puis ben maintenant on va le refermer alors on le fait avec un râteau alors voilà tout simplement un on tire la terre comme ça c'est un petit peu c'est pas très très compliqué donc il aurait été bien que je retire là les petites racines petites herbes mais c'est pas très très grave voilà donc on essaye on met une terre la plus fine possible voilà par exemple des cailloux comme ça on les évite voilà et une fois qu'on est arrivé là on plombe la terre c'est à dire qu'on tasse avec le dos du râteau sans faire trop fort mais tout le long donc ça pour avantage de bien coller la graine à la terre et puis en plus ça marque le rang voilà et maintenant on va ressemer une autre ligne et là cette fois ci on va mettre des petits pois alors maintenant je sème des petits pois voilà comme ça donc c'est le rang à côté des fèves alors bien sûr faites attention de pas marcher là où vous avez semé j'ai fait un sillon un petit peu moins profond et j'enterrerai un petit peu moins les graines parce que ben comme je voulais dire celle ci elles sont moins épaisse voilà ensuite les graines elles sont plus proches parce que c'est comme ça c'est là c'est là le semi qui doit se faire comme ça ça c'est en fonction des plantes que vous semez qui dit souvent sur les paquets ça vous est marqué la distance entre rangs donc entre rangs c'est entre les deux rangs et la distance sur le rang c'est à dire sur le rang les graines comme ça là il y a un peu trop et voilà maintenant la même opération tout à l'heure on referme le sillon donc là je vais essayer de ne pas retirer le cordeau voilà je vais mettre de l'autre côté comme ça et du coup je vais mettre un petit peu moins de terre dessus comme je vous ai expliqué voilà donc c'est même là il y a des endroits où le sillon je l'ai fait un petit peu profond mais c'est pas très grave je mets un petit peu moins de terre dessus et le sillon restera marqué et ben c'est pas plus mal parce que comme ça ça fait une petite cuvette quand on arrose voilà le sillon est refermé il y a un poids qui est resté là j'essaie de tac voilà et maintenant je plombe je tasse voilà l'opération est tout le temps la même donc maintenant je vous montre je vous ai montré le plus facile le semis de grosses graines maintenant je vais vous montrer un semis de graines fines alors il s'agit de navet boule d'or donc vous voyez la taille des graines c'est un petit peu comme l'autre fois quand j'ai semé le chou donc j'ai ouvert un sillon j'ai ouvert un sillon moins profond alors ça c'est ma technique à moi vous faites comme vous voulez j'en ai déjà parlé sur ce qu'on peut utiliser moi je pince là et je vais faire tomber les graines dans le fond du sillon en tapotant alors là par exemple là il y a un gros paquet qui est tombé donc dans ces cas là ce que je fais avec mon doigt je tire comme ça et ça va répartir les graines allez c'est parti là je suis en train de semer un petit peu dense donc le navet ça c'est un navet boule d'or c'est une racine et quand il va lever là je suis en train de semer vachement dense c'est pas facile de bien doser le semi j'en suis pas pourtant à mon premier semi ça fait longtemps que je fais du jardin mais c'est quelque chose de difficile voilà c'est vraiment le truc un petit peu voilà il y a des gens qui sont très doués c'est un peu il y a des gens qui ont une dextérité manuelle et qui savent très bien faire des semis il n'y a pas besoin d'y revenir moi je m'étais posé la question même d'acheter un semoir mais bon c'est cher et puis c'est pas évident évident à faire fonctionner donc comme je l'ai dit c'est une racine quand ça va lever il faudra éclaircir c'est à dire que là il y a des graines ça va lever dru mais je pense que je vous en reparlerai donc quand ça va lever et bien je serai obligé d'éclaircir c'est à dire que j'arracherai des plantules qui vont lever pour mettre de la distance entre chaque plantule pour que la racine puisse bien se développer voilà je vais m'arrêter ici je suis à peu près à la moitié du rang oh non allez hop je vais faire le rang complet bon j'espère que vous aimez le navet parce que là il va y en avoir donc là le smith de navet boule d'or est terminé j'ai refermé le sillon je voulais pas filmer parce que ça vous l'avez vu donc je l'ai refermé avec le râteau j'ai mis très peu de terre j'ai plombé aussi j'ai mis très peu de terre parce que les graines est fine une technique aussi que vous pouvez faire si votre terre est pas très belle vous pouvez refermer par exemple le sillon avec du terreau c'est une possibilité donc comme je vous avais montré quand on fait un smi on étiquette donc j'ai préparé les étiquettes alors ici en boudrant comme ça tac le navet boule d'or hop les pois et les fèves voilà et puis la dernière opération maintenant arrosage à chaque fois que vous faites quelque chose on arrose pour diverses raisons par exemple quand on plante en arbre on arrose parce que l'eau colle les racines à la terre là on fait un smi on arrose on arrose sur le sillon comme ça ça retasse un petit peu la terre et puis la graine est humidifiée et donc par cette action là on va lever sa dormance c'est à dire qu'en fait en gros c'est la belle au bas dormant elle est en train de dormir et là on la remet dans des conditions notamment avec l'humidité et elle va se mettre à germer bon ben voilà l'opération est terminée j'espère que ça vous ce tuto vous aura rendu service et aidera les jardiniers nouveaux même plus anciens maintenant je vais pailler parce que moi je paille mais là je détaille pas ça parce que probablement je vous ferai une vidéo sur le paillage et bien je vous remercie et puis je vous dis à bientôt allez salut au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir